C'est l'affaire qui fait la une de l'actualité en Côte d'Ivoire depuis le 24 avril 2024. L'actuel maire de la commune de Bangoulot a été arrêté à l'aéroport Félix-Oufouette-Boigny alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour la France. Au cours d'une réunion à laquelle il a pris part le jeudi 25 avril 2024 au siège de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire-Ubikoussi, son avocat a indiqué que l'affaire dans laquelle est impliqué son client concerne la levée de fonds d'une valeur de 200 millions d'euros. parce que l'enquête est arrivée à un point de vue. Je ne crois pas que son administration soit nécessaire. Même s'il nous dit que c'est vrai que pour le précis, ça peut qu'on le reconnaisse, pour le précis, le contrôle judiciaire peut être prévoqué par le juge. Mettons, est-ce qu'à un seul moment donné, depuis 2019, on a convoqué M. Kallemoui qui n'a pas écouté la convocation, est-ce que l'avancée du dossier fait qu'on a besoin de réunir le contrôle judiciaire, le mettre en prison ou aboutir à une vérité ? Est-ce que... Par la fêtière dont il est membre, l'Ubikoussi estime qu'il n'y avait pas d'urgence à interpeller le maire de Bangolo. Selon l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, les conditions d'arrestation mettent en péril la cohésion sociale. Elle appelle les populations de Bangolo au calme. Les maires de Côte d'Ivoire saisiront le ministre de tutelle pour que les droits de leurs collègues soient préservés. Ils demandent la forte implication du ministre de tutelle afin d'obtenir la libération de leurs collègues dans l'attente de la tenue d'un procès juste et équitable. En effet, pour rappel, M. Garsen vient d'être réélu à la tête de la commune de Bangolo, donc à son deuxième mandat, et ne saurait se soustraire à la justice de son pays. En tout état de cause, l'Ubikoussi et les maires suivront avec la plus grande attention cette affaire. Pour l'heure, Roger Gars séjourne au pôle pénitentiaire d'Abidjan, selon son avocat. À en croire M. Serge Bounion, une procédure est en cours auprès des autorités judiciaires pour la mise en liberté provisoire de son client afin qu'il parte suivre des soins en France. Sous-titrage Société Radio-Canada